Est-ce qu'on en parle à quel point c'est beau ? Déjà, pour commencer, tu as des jeux de lumière assez incroyables. L'épisode est assez sombre, mais avec les vaisseaux qui arrivent sur Bracca, de l'Empire, tu as des jeux de lumière, des effets de lumière, en fait, qui sont incroyables. Et même le tout début de l'épisode, là, sur Kamino, c'est des images, j'aimerais que ça dure plus d'une minute, que tu puisses observer, un peu comme un Star Wars biome, qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps, juste pour voir à quel point c'est beau. Mais attends, j'ai l'impression qu'ils s'améliorent en qualité, alors qu'ils étaient déjà très très bons. J'ai l'impression qu'ils s'améliorent en qualité, d'épisode en épisode. Comment c'est possible ? C'est assez incroyable. Celui-là, autant il y a des moments très sombres, mais c'est pour faire ressortir justement les lumières. Je trouve ça assez fou. Bon, épisode sympa, encore une fois. Cette série se suit extrêmement bien pour une série qui va compter ses épisodes, une saison, à la The Clone Wars. Franchement, ça se suit vraiment très bien. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'épisode où je me suis dit, ouais, il y en a certains qui sont moins bons que d'autres. Oui, évidemment, mais franchement, j'aime même pas dire ça, moins bon que d'autres. En fait, limite, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est, moins bon ? Moins bon, c'est quoi ? C'est quand l'histoire n'avance pas ? C'est quand il ne se passe pas grand-chose ? Écoute, non, moi, je trouve qu'on a du bon. Et puis, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il respecte vraiment la règle, alors qu'elle n'était pas établie au départ, mais on l'a deviné, d'un nouveau personnage par épisode. C'est assez incroyable. Avant, je continue. Juste une chose à dire. Dimanche, il va y avoir un débat. Voilà. Je voulais le dire au tout début, mais écoutez, bon, j'ai été pris par la beauté de cet épisode. Ouais, débat, parce que ça fait longtemps et parce que je pense qu'on arrive à un certain moment de la saison. Je crois qu'on est à la moitié. Et on a quand même pas mal d'épisodes à rattraper en débat. Je crois qu'il y a le 5, 6, 7 et maintenant le 8. Donc, on va faire un débat dimanche, 20h. Alors, je sais qu'aussi, il y a certaines personnes qui l'avaient réclamé. Alors, voilà. Si, normalement, je ferai comme d'habitude. Après les chroniques de l'ordre de dimanche, je mettrai un décompte pour le débat. Voilà, parenthèse fermée. Pour l'épisode, en fait, je n'ai pas énormément de choses à dire sur le contenu. Si je le reprends de manière un peu chronologique, au débat, au début, on voit Omega qui désamorce une bombe avec Raker. Là où, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que, en fait, beaucoup disaient au début qu'Omega, elle avait toutes les capacités de tout le monde. Moi, je pense plutôt qu'elle va les apprendre, en fait. Peut-être pas toutes les capacités de tout le monde, parce que, notamment, la force, quand tu vois qu'elle avait déjà du mal à tenir son arc, bon, maintenant, elle y arrive. Assez aisément. Donc, est-ce que ça veut dire que sa force a grandi d'un coup ou est-ce qu'elle s'est tout simplement habituée ? Après, au niveau là-dedans, comme tech, elle passe un moment avec lui, voilà, mais elle ne l'aide pas forcément et tout ça. Donc, je ne sais pas si c'est pour montrer qu'elle apprend aussi du côté de tech, qu'elle apprend un peu du côté de tout le monde, quoi. Parce qu'elle reste un peu avec Hunter, elle reste un peu avec tech, elle reste un peu avec Raker, Echo, bon, je ne sais pas. Je n'ai rien là qui me vient en tête. Et puis, elle n'a pas de bras bioniques et tout, mais elle peut peut-être s'y connaître un peu dans les... Je ne sais pas, mais j'essaye de voir un petit peu si on parle de Crosshair aussi, est-ce que, via son arc, elle arrive bien à viser et tout ça, est-ce que ce serait la capacité de viser de Crosshair, même si je ne sais même pas si c'est sa capacité à lui propre. Enfin, bref. Voilà, je pense que le fait qu'elle soit au sein de la Bad Batch fait qu'elle apprend un peu de chacun et c'est en ça qu'elle va devenir polyvalente. Peut-être qu'elle a les capacités de le devenir, justement, à la base de comment elle a été créée, mais le fait qu'elle apprenne auprès d'eux, ben, voilà. Mais ça m'étonnerait qu'elle ait un lien, en fait, dès le départ avec la Bad Batch. Je pense plutôt qu'elle a été créée dans un but, mais on ne sait pas encore quoi. D'ailleurs, le Premier ministre, lui, c'est clair, on a en fait un clivage entre celle qui bosse pour le Premier ministre. Je ne sais jamais comment elle s'appelle. J'aurais dit comme ça... Je ne sais plus. Voilà. Je me gourre avec plusieurs personnages, donc je ne vais rien dire, mais bon, celle qui bosse pour le Premier ministre. Elle, tu sens qu'elle veut faire revenir la Bad Batch sain et sauve et que... Je ne sais pas. En fait, son plan, je ne saurais pas dire son plan, mais ce serait de récupérer tout le monde, sain et sauf. Alors que le Premier ministre, lui, tout ce qu'il veut, c'est Omega. Lui, il veut juste récupérer Omega. Et on sait que, d'après ce qu'il dit, qu'il y a des chasseurs de primes qui sont après Omega. Donc, le chasseur de primes qu'on voit à la fin, qu'on redécouvre, donc Bane, qui revient dans les trois dernières minutes. Et j'aime bien comme ils introduisent à chaque fois les personnages, là, tu vois, bas en haut avec la musique un peu western, toujours la petite brindille dans la bouche. Et le duel, comme ça, en mode, tu le vois de loin entre Hunter et Bane. Donc, tu sais, à un moment, Hunter lui demande pour qui il travaille. C'est bon, là maintenant, c'est clair. Bane, il travaille pour le Premier ministre. D'après le petit échange qu'on a eu au début, c'était pour ça. Voilà. Bon. Bane gagne le duel contre Hunter. qui se fait tirer dessus. Bon, mais il survit. Après, qu'est-ce qu'il a comme séquelles ? On ne sait pas trop. On sait aussi que Crossair s'est fait un peu cramer la gueule. Donc, il est en mode bandouillère. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Plus la face toute pleine de machins. Bon, parce qu'il a été brûlé, tout simplement. Des pansements, des bandages. Et après, pour le reste, je sais que Raker, il s'est trimbalé un espèce de gros explosif, je ne sais pas comment il appelle ça, tout le long. Je ne sais pas s'il l'a ramené à bord du vaisseau. Je n'ai pas vu, parce que je sais qu'il se l'est trimbalé tout le long. Et il disait que ça allait pouvoir être une sorte de monnaie d'échange avec Sid, parce qu'il devait quelque chose à Sid, etc. Mais là, je pense qu'avec ce qui se passe dans l'épisode et à la fin, ça va partir sur totalement autre chose. Ils vont essayer de la retrouver et puis peut-être qu'ils vont se dire « Attends, en fait, peut-être que c'est quelqu'un qui cherche à retrouver Omega. Je pense que là où il va aller, c'est direct Camino. Peut-être qu'ils vont retourner sur Camino. Là, on va voir. Je crois que je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Parce que pour moi, il y a eu des bons moments d'action, il y a eu des choses sympas, mais pas vraiment à commenter pour ma part. Moi, ce qui m'importait, c'était déjà le retour de Bane à dire à la toute fin. Mais surtout, en fait, pour moi, le point central, ça a été déjà de revoir Croser qui se reconfrontent ensemble, même si ça a mené à rien d'autre, à rien de nouveau. Et de savoir que le Premier ministre est un peu différent par rapport à celle avec qui il travaille, même si lui, il n'en sait rien. Il ne s'en doute pas. Mais que son but, il a engagé des chasseurs de primes pour récupérer Omega. Est-ce que c'est lui qui avait engagé Fennec ? On ne sait pas. Là, franchement, je n'en sais pas plus, mais ce serait intéressant d'en discuter pendant le débat. Voilà, moi, je n'ai vraiment rien d'autre à dire à part que l'épisode, encore une fois, est super sympa, qu'il y a autant de l'humour, de l'action, et que c'est beau. Purée. C'est vraiment incroyablement beau, je trouve, les épisodes à chaque fois, et celui-là en particulier avec les effets de lumière, comme je disais, qu'on est à la moitié de la saison, et que j'attends de voir un petit peu quel tournant la série va prendre. Maintenant que Grosgoo a été kidnappé, Omega a été kidnappé. Oh, excusez-moi, c'est bon, je l'ai fait exprès. Voilà, mais bon, je pense que c'est capturé justement pour les mener vers Camino et qu'ils se rendent compte que les Caminoins, enfin, que le Premier ministre veut Omega, qu'Omega soit de retour. Après, qu'est-ce qui va advenir aussi de Crocer, qui lui, du coup, est pas mal en point. On n'en sait pas plus. Bref, allez, j'arrête ici, je vous laisse, je vous souhaite de pire tonneur de l'occupation, ciao à tous, et que la force soit avec vous.